Vous pensez que Kenyo Reeves se fait tailler à un costard sur l'affiche de John Wick 2 ? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, la tour sombre s'éclaircit, des Power Rangers flashy et les premières images de Ghost in the Shell, mais tout de suite, place aux news en bref. Après avoir vainement tenté d'éliminer Wade Wilson dans Deadpool, Ed Skrine campera de nouveau les méchants dans l'adaptation du manga Gunm Alita Battle Angel. Il prêtera ses traits à Zapan, chasseur de primes cruel et aguerri, défiguré par l'héroïne Rosa Salazar, à qui il voue une haine totale. Le comédien rejoint donc Christophe Valls et Jackie Earl Haley, tous crédités au générique du film. Produit par James Cameron et réalisé par Robert Rodriguez, le long métrage attendu dans les salles le 1er août 2018 se tournera au Texas dès le mois prochain. Après que Luce Penny, c'est au tour de Jing Tian de rejoindre la distribution de Pacific Rim 2 au cinéma le 28 février 2018. L'actrice, que l'on verra prochainement aux côtés de Matt Damon dans La Grande Muraille, puis au casting de Kong Skull Island, donnera donc la réplique à John Boyega et Scott Eastwood. L'équipe devrait prendre la direction des plateaux en novembre prochain. Direction l'Australie, puis la Chine pour Steven S.D. Knight et son équipe. Rappelons que cet opus intitulé Maelstrom se fera sans Charlie Unam et Idris Elba. Idris Elba dont on vous reparle dans quelques minutes. Si vous êtes fan de Jack Reacher, de Tom Cruise et des petits jeux un peu concon mais tellement fun, alors vous allez kiffer Jack Reacher Never Stop Punching. Un jeu en ligne à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, créé pour la promotion de Jack Reacher Never Go Back en salle le 18 octobre, avec un scénario basique de chez Basique, se glisser dans la peau du héros et donner des nions à tout le monde. Pas besoin d'avoir fait Mathieu, de tous chez Fizz, bonne passe. Alors que la tour sombre emmenée par Mathieu McGonaghy et Idris Elba sortira en février au cinéma, le projet de série refait surface. Un projet dans les tuyaux depuis très très longtemps et qui, selon Entertainment Weekly, serait en passe de voir le jour. On ne vous cache pas que tout ça reste encore assez flou. On sait que la série serait dérivée du film et qu'une saison de 10 à 13 épisodes est à l'étude. On sait aussi qu'Idris Elba reprendrait le rôle de Roland Deschins pour le petit écran, idem pour Tom Taylor, l'interprète de Jack Chambers. Pour autant, cette nouvelle soulève beaucoup de questions. En quoi la série sera-t-elle liée au film ? Faut-il s'attendre à un équivalent des agents du SHIELD, à savoir une série qui se déroule dans le même univers que les films ? Faut-il s'attendre à une ou plusieurs suites au cinéma ? Bref, vous l'aurez compris, le projet s'annonce très ambitieux et cela n'est guère étonnant quand on s'attaque à une œuvre aussi massive et complexe que La Tour sombre qui, rappelons-le, comprend au total 8 tomes écrits sur 40 ans. Pour l'heure, le réalisateur du film, Nicolas J. Arcelet, son co-auteur, Anders Thomas Johnson, planche sur l'écriture du show, show qui est actuellement en cours de financement. De leur côté, les producteurs cherchent la plateforme de diffusion idéale pour cet univers sombre. L'idée serait de tourner en 2017 pour une diffusion en 2018, afin de coïncider avec la sortie en VOD du long métrage, ce qui nous laisse le temps de vous reparler de tout ça dès qu'on en sait plus. Star Wars et Marvel, vous en voulez encore ? Eh bien, réjouissez-vous, vous allez en avoir plein, plein, plein l'émirette, et bien au-delà de 2020. Bob Iger, le big boss de Disney, vient en effet de révéler avoir entamé des discussions pour que les deux univers s'étendent lors de la prochaine décennie. Alors ok, on n'a aucun détail à se mettre sous la dent, mais c'est une nouvelle qui fait plaisir, non ? Ou pas, d'ailleurs. Aujourd'hui dans le coup des fans de New, on répond à Ludo 26, qui voudra des infos sur Power Rangers. Eh bien, si tu es au Comic Con de New York entre le 7 et le 9 octobre, tu pourras peut-être découvrir les premières images du film lors du panel qui lui sera consacré. Et puis, une rumeur persistante parle d'une première bande-annonce autour du 10 octobre. Mais en attendant, on a plein de chouettes affiches qui teasent les hordes, les robots des héros qui ont l'air très très grands tremblés, Transformers. Allez, nous on se quitte avec 5 teasers énigmatiques de Ghost in the Shell. Confiés aux réalisateurs de Blanche-Neige et le Chasseur, l'adaptation live du manga sortira sur nos écrans le 29 mars 2017. En attendant, voici un petit aperçu de Scarlett Johansson dans le costume du cyborg major. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada